Là où sont détenus, en tout cas, beaucoup de vos clients du FNDC, dépoussière, qu'en est-il jusqu'à maintenant ? Je vous remercie. Je prends la parole au nom du collectif, de mes deux confrères ici présents et ceux qui ne sont pas là. Nous sommes amis partout dans cette affaire. Tout n'est pas fini encore, parce que le dossier est encore à la dépoussi et n'est pas déféré. Et nous souhaitons qu'il soit déféré, parce que, pour nous, les interrogatoires sont terminés. Donc nous souhaitons vivement que le dossier de la force d'unir soit déféré devant le procureur de la République, après le tribunal de première raison de la victime, pour qu'il soit entrepris à ce niveau, ce qui fait des droits. Qu'est-ce qu'on vous a dit, informé, en tout en concernant le retard ? Est-ce qu'on vous a dit quelque chose ? Bon, vous savez, nous sommes habitués à ce genre de procédé. Le dossier peut être à la dépoussi, mais les instructions sont d'ailleurs, les instructions viennent d'ailleurs. Donc il faut être courageux et prêt à tout. La course est de ce genre de dossier de l'unir avec aucune autre préoccupation. Si vous remarquez, depuis hier à 15h, pratiquement nous n'avons pu rien faire. Nous sommes derrière nos clients, ici, à la DPJ. On ne peut plus revenir sur les conditions d'arrestation qui ont été prétrises par la conscience nationale et internationale par l'opinion. Personne ne peut accepter que ces méthodes rétrogrades soient utilisées pour faire venir un citoyen devant un officier de police judiciaire de Conact-Pierre à Lola. Ça, c'est à dénoncer et à condamner avec la dernière énergie. Même s'il faut qu'une procédure soit engagée, nous n'hésitons pas à le faire. Les règles de procédure n'ont pas été respectées. Ici, à la DPJ, nous avons tourné autour de ce que tout le monde connaît déjà, notamment les injures et puis le manque de respect pour l'autorité, 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 la magistrale. Bon, ce sont des infractions en réalité que nos clients n'ont jamais reconnues et ils ont rejetées toutes les charges qu'ils pèsent contre eux. Pour nous, depuis hier soir, le dossier devait être déféré. Mais ça traînait jusqu'à cet après-midi. Il y avait un second interrogatoire à mener qui a été déjà fait. À ce point-là, nous pensons que tout est déjà...